Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de retour sur l'essentieldejulien.com Aujourd'hui je vous présente une huile essentielle qui est la panacée, le must absolu si vous voulez vous mettre à l'étrier, commencer l'aromathérapie, c'est l'huile essentielle de lavande vraie, lavandula angustifolia. La lavande vraie, tout le monde la connaît mais attention, il faut bien vous renseigner lorsque vous achetez une huile essentielle de lavande, ça ne suffit pas. Est-ce que c'est vraiment lavandula angustifolia ou lavandula officinalis ou angustifolia officinalis ? Je sais que je vous embrouille mais les noms latins sont importants, il vous faut de la lavande vraie et il vous faut une huile essentielle pure qui ne soit pas coupée. Or la lavande bien souvent est frelatée parce qu'évidemment tout le monde sait qu'il y a un gros marché à prendre là-dessus. La lavande vraie, lavandula angustifolia, est une lavande qui fait à peu près tout. En fait, en massage, elle relaxe, elle détend. Il vous suffit de diluer 20 gouttes de cette huile essentielle dans une huile végétale et vous aurez un massage très relaxant et très réconfortant. Au niveau de la diffusion, si vous diffusez de la lavande, bien sûr il faut aimer cet air de garrigue et cette odeur de Provence mais c'est quelque chose de très assainissant pour l'air que l'on respire et puis de relaxant aussi. Et enfin, la lavande vraie, c'est aussi une très bonne alliée pour la beauté parce qu'en fait c'est un ingrédient cosmétique majeur pour les boutons, les peaux grasses et l'acné. En fait, elle est pleine d'alcool terpénique, le linalol qui assainit. Il y a aussi de l'acétate de linalyl qui est un anti-inflammatoire donc c'est la meilleure amie des peaux acnéiques. Alors comment on fait ? Si on a des boutons localisés très inflammés, on peut tout simplement appliquer une goutte comme ceci au doigt ou au coton-tige bien entendu. Ou alors on peut diluer à nouveau 20 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie dans une huile de jojoba. Vous comptez à peu près 15 ml de jojoba pour 20 gouttes. Et ça vous fait un soin aromatique quotidien qui va réduire la production de sébum sur le long terme et assainir votre peau qui est en souffrance. Voilà, la lavande vraie très très efficace, très très réconfortante. Sachez cependant qu'il y a plusieurs types de lavande. La lavande vraie pousse en haut de la montagne. La lavande aspic, lavande du laspica pousse au bas de la montagne. C'est la lavande mâle qu'on utilise pour les coups de soleil ou les piqûres. Et puis le mélange des deux, c'est le lavandin. Le lavandin qui est très proche de la lavande et qui donne un bon rendement au niveau olfactif. Les prix varient. La lavande vraie évidemment c'est la plus chère. Ben oui, avec l'essentiel de Julien, on veut le meilleur. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo aromathérapie sur l'essentielde julien.com